Je vais vous saluer, vous souhaiter une bonne rentrée scolaire à chacun et chacune d'entre vous. En fait, Karine-Jacques, malheureusement, n'est pas avec nous aujourd'hui, donc elle m'a demandé de prendre le relais, donc je suis vraiment contente de le faire pour elle. Il y a Karine-Martin qui probablement va se joindre un petit peu plus tard à nous. Donc, on va continuer à prendre le temps de se réseauter. On a des dates qui sont prévues, on va les regarder tout à l'heure. Mais si jamais vous connaissez des nouvelles orthopédagogues dans le milieu et que vous savez qu'elles ne connaissent pas les après-cours, ça serait hyper intéressant de leur faire des invitations, les faire rentrer aussi sur la page Facebook des orthoprofessionnels. Je vais les accepter avec grand plaisir parce que plus qu'on va être des gens ensemble, réunis, plus on va pouvoir apprendre, échanger, se lancer des défis, travailler en changeant certaines pratiques. C'est toujours plus facile quand on est ensemble, on est plus fort, quand on est plus nombreux, on est plus fort et on avance beaucoup mieux. Mais c'est aussi la dimension de dire, ça se fait dans une autre région, on peut-tu essayer quelque chose aussi dans notre propre milieu? Ça, je pense que c'est la force de ces rencontres-là et je suis vraiment contente d'être là ce matin avec vous. Je ne sais pas si on a des nouvelles personnes. Mettons quelqu'un qu'on n'a jamais vu et qui ne m'a jamais vue, s'il accepterait de prendre la parole. Bonjour. C'est ma première. Bonjour. Je suis contente de te voir ici. C'est une belle surprise. Je pensais que c'était Karine. J'avais pu comprendre que c'était Karine. Je suis très contente de te voir. C'est ma première aux après-cours pour la communauté en orthopédagogie FP. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'être là avec vous. J'arrive là toute oui avec vous. Mais Jessica, il faut dire que c'est une orthopédagogue, la formation professionnelle, depuis fort, fort longtemps. Il n'y avait pas encore les après-cours. On était dans le babutiement de tout ça, Karine. Pas Karine, mais Jessica, quand on se rencontre, le 04-17. Oui. Donc, depuis plusieurs années, nous, depuis au moins 10 ans, on avait commencé à se réseauter. Donc, le centre de service des Bois-Francs, Drummondville, on incluait Karine Jacques parce qu'on l'aime d'amour, avec Sherbrooke, Nicolette, Nicolet, la riveraine, Trois-Rivières jusqu'à Shawinigan, jusqu'à Latuc. Ça fait qu'on faisait déjà ça il y a 10 ans. On était très visionnaires. Puis, tu vois… J'ai aussi souligné, on ne l'a pas mis dans l'ordre du jour, la présence des conseillers FP, récits FP. Puis, si on peut leur donner la parole, Nathalie, je pense qu'il y a une bonne nouvelle pour tout le monde. Bonjour, tout le monde. Patrick Morier du Service national en formation professionnelle. Mes collègues Éric Thibault et James Byrne. James travaillant pour le secteur anglophone également. On est tous là aujourd'hui. Ce sera au moins un de nous qui va essayer de participer à chacune des rencontres. Ça nous fait plaisir. Désolé pour mon visage, j'ai un orge de lait actuellement. Donc, je vais fermer ma caméra, mais n'hésitez pas, on va mettre nos coordonnées aussi dans le document des présences. Donc, si vous avez besoin de nos services, ça va nous faire plaisir. Et notre rôle est d'intégrer les technologies avec l'ensemble des enseignants de la formation professionnelle du Québec dans leur classe. Mais on est aussi en soutien à tous les professionnels qui aident des enseignants, donc vous par intérim. Donc, bonjour. Moi, j'aurais, j'aimerais ça, tu sais, vous venez, tu sais, Patrick, Éric et James, vous êtes là aujourd'hui, mais j'aimerais ça que vous alliez, mettons, qu'est-ce que vous pourriez faire, tu sais, concrètement, qu'est-ce que vous pouvez, qu'est-ce que vous, est-ce que vous allez faire du dépannage tous les matins, comme, mettons, la gang en FGA? Qu'est-ce que vous allez faire concrètement, juste pour être sûr qu'on puisse dire, OK, je vais te référer à mon enseignant, je vais référer mon enseignant à votre service. Comment ça fonctionne concrètement? Parce que je ne suis pas certaine que tout le monde le sait. Ça ne te dérange pas, là, je ne veux pas te coincer. Non, 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 pas du tout, non, 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 c'est correct. Parfait. Bien, ça fait plusieurs années qu'on fait ça, c'est pour ça que tu me coinces en rien, là, en me demandant ça. Grosso modo, nos mandats, c'est vraiment de faire de la formation pour les enseignants et le personnel de l'AFP, donc intégrer les technologies avec certaines formations, faire de l'accompagnement pédago-technologique avec ces outils-là qui sont à la disponibilité de tous. On fait aussi de la veille technologique. La veille, c'est de prendre des nouvelles technologies ou des anciennes, les combiner, puis voir comment on peut les appliquer en AFP, que ce soit, je ne sais pas moi, une nouvelle application qui sort sur une tablette tactile ou le tableau blanc interactif, des choses comme ça. Ce qui est des nouveautés, on essaie de prendre le rôle et de diffuser ça et de l'appliquer dans un contexte AFP dans notre cas. On a aussi un mandat de partage et de diffusion, donc tout ce qu'on fait habituellement est gratuit, puis on le partage à tout le monde. Il n'y a pas à payer pour nos services, à moins que ce soit des formations avec peu de personnes. On se promène dans les centres. C'est sûr qu'en contexte pandémique, c'est plus à distance, mais ça n'empêche pas qu'on va en présentiel également. Puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'oublierais par rapport à ça? C'est pas mal ça. On n'a pas encore de dépannage au quotidien, mais une nouvelle qui nous est parvenue au mois de juillet, c'est que maintenant, comme la formation générale des adultes, l'AFP va avoir des conseillers régionaux. Donc, il y en a 19 à venir au courant de l'année. On a cinq en place actuellement qui vont être nos collègues, nos mains, nos collaborateurs précieux à travers toutes les différentes régions. Présentement, il y a l'Outaouais, Laval, la Naudière, la communauté anglophone, puis il m'en manque un qui est arrivé sur les 19, mais on est en train de les intégrer aussi dans le réseau. Donc, c'est ça. Notre rôle, c'est de ne vous gêner pas, surtout les enseignants, mais comme je vous disais, tout professionnel qui a collaboré avec les enseignants de l'AFP, on est là pour ça. C'est sûr que maintenant, on va passer la balle où on va collaborer avec la personne régionale de votre région en plus. Puis, si la personne régionale est parvée, comme dans le passé, on couvrait toute la province. Vous pouvez faire affaire avec nous sans problème. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Karine Martin, je suis orthopédagogue. Je suis une collègue très près de Karine Jacques. Karine s'occupe de l'accompagnement national des services éducatifs complémentaires. Moi, je suis responsable de l'équipe CHOC des services éducatifs complémentaires. Donc, nous, on fait vraiment la réponse aux besoins en formation dans les centres de formation professionnels. Donc, soit un gestionnaire ou un intervenant des services éducatifs complémentaires qui ciblerait quelque chose qui était à développer dans son milieu, qui voudrait faire avancer son équipe, peut prendre contact avec nous. On analyse le besoin avec la personne qui en fait la demande. On va bâtir la formation personnalisée et cette formation-là va être animée dans votre milieu de façon complètement gratuite. Toutes les ressources qui font les animations thématiques sont des ressources du milieu. Donc, ce sont déjà des gens de la FGA ou de l'AFP qui connaissent le milieu, qui connaissent la réalité et qui ont développé une expertise ou un intérêt particulier pour certains éléments, certaines thématiques, qui vont développer ça à l'intérieur de leur milieu ou qui acceptent de le partager avec tous les autres centres un peu partout au Québec. Donc, c'est vraiment une réponse personnalisée à vos besoins. On peut faire de l'accompagnement à la suite aussi des formations qui vont être animées. Donc, c'est vraiment quelque chose de très personnalisé. On analyse vraiment avec vous. Des fois, vous nous contactez pour un besoin, puis en grattant un peu, on fait comme ouf, il faut prendre un peu de recul. On n'ira pas directement, on va se diriger vers la réponse à ce besoin-là, mais on a peut-être des petites cases, des petits blocs à installer. On va vraiment faire la fondation avant de construire la maison. Donc, on peut faire des plans de formation qui sont un peu plus élaborés aussi. Cette année, on a vraiment, vraiment beaucoup été sollicité. Il y a beaucoup de dates qui sont complètes parce que vous le savez, le calendrier scolaire se ressemble un peu partout au Québec. Mais si vous avez des besoins, on peut déjà commencer à explorer. Dans certains cas, c'est déjà même entamé. On explore déjà les besoins pour l'an prochain. Donc, pour s'assurer que quand les calendriers scolaires vont sortir, on peut vous donner les formations dans les moments de journée pédagogique parce que c'est gratuit, sauf dans le cas où on doit libérer les enseignants. Dans ce cas-là, ça revient vraiment au centre de libérer les enseignants. C'est pour ça que les journées pédagogiques disparaissent rapidement. Donc, je vois que Richard a mis le lien vers le site de l'équipe Choc dans le clavardage. Ce qui roule beaucoup pour nous en FP depuis l'année dernière, c'est vraiment tout ce qui est conception universelle de l'apprentissage et gestion de classe. Ce sont des thématiques qui reviennent vraiment beaucoup en FP. mais toutes les thématiques, tout ce que vous pensez, tout ce qui est un besoin pour vous peut être répondu tant qu'on est dans nos trois volets des services éducatifs complémentaires. Donc, vous ne vous gênez pas pour entrer en contact avec nous. Sur le site, vous avez des formations qui existent déjà. Ça vous inspire. Mais si vous pensez à quelque chose et que vous ne le retrouvez pas, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire. Donc, ça vaut vraiment la peine de nous contacter et qu'on pourra passer à quelque chose pour vous avec le plus grand des plaisirs. Alors, voilà. Donc, ne vous gênez pas. Merci, Karine. C'est super gentil. On a tous besoin d'une Karine Martin dans une vie. Je peux vous confirmer. Donc, n'hésitez pas à aller visiter justement l'équipe Choc. Vous allez voir, c'est vraiment, vraiment très riche. Puis, c'est super le fun de faire. Moi, j'ai eu la chance. J'ai eu la chance et le privilège d'accompagner plusieurs équipes depuis deux ans. Puis, c'est vraiment intéressant de voir les pas qui sont faits. Puis, qu'est-ce qui s'amène? Karine Martin, il y a un Brigitte qui pose une question dans le clavardage. Elle demande, est-ce que certaines formations de l'équipe Choc sont en ligne? Et est-ce qu'elles peuvent les écouter au moment de leur choix? Mais non. En fait, Karine, avec l'accompagnement national, va aller avec des thématiques qui sont plus générales. Et il n'ira pas dans la personnalisation. Donc, quand on écoute un webinaire qui a été organisé par Karine, ils sont en rediffusion. On peut les réécouter quand on veut. Ce sont des thématiques un peu plus générales. On ne va pas dans le côté personnalisé. Tout ce qui est formation de l'équipe Choc, il n'y a rien qui est en ligne. Il n'y a rien qui est diffusé. C'est vraiment, on peut les donner à distance, par contre. On peut se déplacer ou les donner à distance. Mais c'est vraiment, on est dans le côté un peu plus personnalisé. Donc, ça nécessite une rencontre d'abord avec le gestionnaire ou le demandeur de la formation pour aller vraiment cerner les besoins du milieu. Parce que chaque formation va être adaptée au milieu et elle va être personnalisée autant au niveau des exemples que des thématiques. Donc, on ne met pas en ligne. On est vraiment dans une réponse à un besoin. L'exemple que je peux donner qui pourrait vous aider à comprendre, on a de plus en plus de demandes pour participer à des journées pédagogiques institutionnelles ou des journées pédagogiques régionales. Et on envoie nos ressources, mais on envoie une seule ressource pour une formation qui existe déjà. Un peu comme on disait tout à l'heure, je ne sais pas qu'il disait, c'était un format intéressant à une heure et quart pour aller installer quelque chose qui donnait envie d'aller un peu plus loin. C'est vraiment à ce niveau-là qu'on va aller dans les journées pédagogiques nous aussi parce qu'on veut vraiment être dans la réponse à un besoin. On veut que quand on quitte, après avoir donné la formation, il y a aussi un plan de déploiement. Il y a des gens qui vont être ciblés à l'intérieur du centre pour s'assurer que ça va s'actualiser dans la pratique des enseignants et que ça va poursuivre, que la soupe va être rebrassée une fois que le formateur a quitté. C'est pour ça qu'on ne fait pas de formations qui sont diffusées en ligne. Ce n'est pas totalement exclu que dans deux ou trois ans, il n'y ait pas certaines formations pour lesquelles on a moins de demandes qui ne pourraient pas être mises en ligne. Mais pour le moment, étant donné qu'on est au tout début de l'équipe encore, il n'y en est pas question avant quelques années encore. Il faut vraiment faire appel à nous. Puis nous, on peut vraiment se libérer autant en présentiel qu'en virtuel. Ça m'est arrivé d'animer, par exemple, le centre de service scolaire des Laurentides, d'animer six ou huit fois la même formation parce qu'on voulait libérer des enseignants qui étaient dans leur demi-journée par matière. Donc, il y a vraiment beaucoup de possibilités, de la flexibilité. Il y a tout plein de possibilités. Ça fait que ne vous gênez pas. Ne vous dites pas que c'est parce que nos journées... Ce n'est pas parce que vos journées pédagogiques sont toutes bookées pour l'année qu'il n'y a pas possibilité d'organiser quelque chose. Ça vaut vraiment la peine d'entrer en contact avec. Voilà. Donc, voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, commentaires, suggestions? Ça va? Alors, on va continuer. Prochain webinaire à venir. Le 4 novembre, portrait de la santé mentale en FP. Et piste... Wow! Attendez, le document a bougé. Et piste pour agir avec bienveillance. Donc, de 9 heures à 11 heures. Ce qui est important aussi, c'est que, oui, vous pouvez suivre cette formation-là, mais amenez des gens à aller consulter cette rencontre-là, ce webinaire-là. Vous pouvez même, s'il y a des enseignants qui disent justement, « Ah, moi, je trouve qu'on a vraiment beaucoup de problèmes de santé mentale dans mon école, puis je ne sais pas trop comment intervenir, bien, c'est justement des bons moments s'il est en période libre ou s'il est disponible, bien, ça peut être intéressant qu'il y participe. Sinon, bien, ça va être enregistré. Donc, on pourra reprendre certains extraits, puis aller visiter ça avec nos enseignants. Ce qui est intéressant encore là, c'est qu'on va parler FGA-FP. Ça fait qu'on parle d'adultes, on parle de nos clientèles, on n'est pas dans une clientèle qui est différente. Ça fait que ça, c'est ce qui est extraordinaire. Le 15 novembre, il va y avoir un autre webinaire sur l'aide financière aux études, volets élèves à besoins particuliers pour accompagnateurs et ressources technos. Donc, encore là, de 9h à 11h, le 15 novembre. Ça fait que vous avez tout ça bien inscrit dans le document collaboratif. Ensuite, alors, imaginez-vous donc, depuis l'année passée, on est à concevoir une journée nationale de la FGA et de la FP organisée par le ministère de l'Éducation. Ça fait que c'est vraiment super intéressant, super équipe aussi. Moi, Karine, Jacques, Karine Martin, on est là-dessus, on collabore avec toute cette équipe-là. Donc, ça va être vraiment des journées nationales SARCA-SEC. Ça va avoir lieu le 2 et 3 février prochains à Lévis. Il y a, en fait, le thème, c'est quand les SARCA et les SEC se rencontrent, se rassembler au profit de l'élève. Donc, c'est vraiment des journées nationales qui sont organisées par le ministère de l'Éducation au Centre des congrès à Lévis. Bien sûr, il me semble, Karine, que c'est gratuit pour l'ensemble des gens. Donc, on peut amener nos enseignants, nos directions. Tout le monde, c'est gratuit. Et il va y avoir deux journées de formation offertes. Et en parlant de formation, bien là, ils sont en plein milieu de recrutement pour enrichir ces deux journées-là. Donc, vous, dans votre centre, vous faites quelque chose de particulier, quelque chose qui fait que vous vous sentez fière, quelque chose qui vous a amené, qui vous a sorti un peu de votre zone de confort puis que vous voyez les gains à utiliser cet outil-là ou cette méthode-là ou cette façon de faire-là. Bien, on vous invite, on l'a mis dans le document, est-ce qu'on l'a mis dans le clavardage? Je dirais que ça va se faire, ça ne sera pas long. Donc, formulaire de présentation, vous avez jusqu'au 14 octobre, Richard est en train de le faire, jusqu'au 14 octobre pour proposer un atelier. Donc, moi, je vous invite à le faire. Ça fait du bien, des fois, de voir d'autres faces que tout le temps, les mêmes faces. Ça fait que ça peut être vraiment, vraiment intéressant. Si vous avez quelque chose, vous êtes fiers de quelque chose puis que ça goûte bon puis ça a des belles répercussions sur de garder nos élèves en classe, de garder nos élèves motivés, de garder une équipe saine aussi. Si vous avez des, au niveau des TSARCA, au niveau des inscriptions, vous avez développé quelque chose, n'hésitez pas à envoyer ça au ministère. Puis, il va y avoir un comité de sélection puis on espère que vous allez être retenus. Ça fait que c'est ça. Je voulais, entre autres, vous parler de ça. J'ai envie de dire, Nathalie, ne vous attendez pas à ce que Nathalie ou Karine-Jacques ou moi-même allions animer un atelier parce que nous, on ne peut pas animer d'atelier parce que, tu sais, ça serait vraiment pas correct qu'on présente un atelier puis on est dans le comité qui le choisit. Ça fait que là, on veut vraiment déléguer. On veut que ça soit les autres qui présentent des ateliers. Ça fait que venez pas pour assister à nos ateliers. On a décidé qu'on était en congé cette journée-là. On participe comme vous. Puis, on va animer aussi peut-être les kiosques de l'équipe choc, de l'accompagnement, tout ça. Mais on veut vraiment que ça soit quelque chose qui ressemble au réseau, aux gens qui sont au terrain. Soyez pas gênés. Faites des propositions. Vous vous dites peut-être que ça va intéresser personne. Vous le savez pas. Prenez une chance. Faites une proposition. Puis, le comité pourra décider si ça répond à un besoin que ça soit diffusé. Si jamais, je veux juste vous dire, parce que moi, il y a plusieurs, plusieurs années, avant de commencer à animer, des fois, ça me rendait très, très anxieuse. Puis, remplir ces formulaires-là, je savais pas trop comment faire. Moi, je vous offre mon aide parce que je suis vraiment rendue une spécialiste de construire un petit texte. Puis, tout ça, là, tu sais, si vous avez des fois ce genre d'angoisse-là, pas de souci. Ça va me faire grand plaisir de vous accompagner là-dedans. Mais, effectivement, j'animerai pas cette fois-là. Karine Morin. Oui, bien, j'avais... Je voulais juste savoir, les ateliers, c'est des ateliers de combien de temps? En partie d'une heure? On parle de... Ça donne une idée, tu sais, des fois, de se plonger dans quelque chose qui dure trois ou une, ça peut faire une différence pour quelqu'un, tu sais. Je serais bien étonnée que ça soit des trois heures. On ne nous a pas précisé ça. Puis là, je regarde dans le formulaire, c'est écrit, puis je vais vous revenir. Oui, mais à mon sens, pour avoir vu l'horaire, il me semble que c'est des ateliers d'une heure, une heure et quart. Des blocs d'une heure. Ça, c'est intéressant, ça, parce que c'est rapido. Bien, peut-être une heure, une heure et quart, oui. Puis, tu sais, oui, c'est ça. Fait que moi, selon ce que j'ai vu comme horaire, là, ça pourrait être ça, mais tu sais, ça pourrait peut-être être un bloc d'une heure et quart, une pause, puis tu sais, s'il y a une... C'est la réponse, les amis. Donc, c'est ça, c'est 75 minutes, mais on pourrait aussi choisir deux blocs de 75 minutes, donc d'aller à 150 minutes. OK, merci. Bienvenue. Des fois, ces rencontres-là, justement, c'est juste pour faire un éveil de quelque chose aussi. Tu sais, c'est juste pour essayer de semer quelque chose, là, dans... À travers... À travers l'équipe, puis ça peut être super intéressant. Puis là, je vous parle comme orthopédagogue, mais je vous invite aussi à peut-être aller voir vos enseignants. Les enseignants font quelque chose. Tu sais, moi, je pense à ma gang en alternance travail-études. Il y a peut-être quelque chose aussi qui pourrait être intéressant à présenter. Ça fait que tu sais, ça peut être en collaboration avec vos enseignants aussi, de venir présenter quelque chose, puis dire, OK, j'ai des enseignants de Shawinigan qui font ça. Crème, pourquoi Montréal ne pourrait pas le faire, voyez-vous? Ça peut semer, puis ça peut être super intéressant, puis justement, de collaborer enseignants, services complémentaires, ou encore, ça peut être tous les services complémentaires aussi, vous vous joignez ensemble pour présenter quelque chose dont vous êtes fiers. Donc, j'ai assez parlé, 10h25. Je crois que j'ai fait le tour de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Karine Martin? C'est merveilleux, tout est beau. C'est parfait. Parfait. Donc, juste avant de se quitter, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question, qui aurait besoin de nommer quelque chose? Est-ce que vous avez des interrogations? Est-ce que vous aimeriez qu'on aille visiter les équipes Choc, le site? Est-ce que vous auriez besoin qu'on regarde ça ensemble? Ou c'est correct que vous êtes familière, familier avec ça? Ça, ça va? Moi, j'ai une question. Pour Allophone, le projet Allophone, qu'est-ce qu'il y en a cette année? Est-ce que, juste me faire un petit topo, parce que moi aussi, c'est une préoccupation. Oui. Donc, pour l'instant, on est, juste pour faire un rappel, en fait, le projet Allophone, c'était vraiment un besoin que nous avions en lien avec nos élèves immigrants. Donc, on sait, autant en FGA, bien, surtout en FP, c'était plus ça le lien. En formation professionnelle, on se rend compte qu'on a beaucoup d'élèves Allophone qui arrivent chez nous. Puis là, des fois, ils s'inscrivent. Puis là, bien, la qualité de leur français, des fois, est plus difficile. Mais, tu sais, ils ont plein d'autres belles qualités. Mais, le défi de la langue reste. Puis, le défi de la langue reste aussi, surtout dans des métiers, peut-être des fois techniques ou peu importe. Fait qu'on s'est réunis à plusieurs orthos. Tout le monde voulait faire participer de ce projet-là parce que je pense que c'était une réalité qui était vraiment grande. Alors, on s'est réunis plusieurs fois. Et là, on a joint aussi l'Observatoire de la formation professionnelle. On pourrait peut-être mettre aussi ce lien-là sur le clavardage. Donc, on s'est joint avec l'Observatoire qui, eux, peuvent nous accompagner au niveau de la recherche. Fait que ça, ça fait en sorte que ça peut se parler en haut. Fait que là, on était rendus à parler en haut au ministère, à savoir qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour que ça devienne un peu plus uniforme. que quand notre élève rentre, qu'est-ce qu'on peut… Parce qu'il y avait vraiment des beaux projets. Je pense à notre collègue Judith Girardin. Je crois que c'est ça son nom, qui est au CFTR, qui, eux, ont vraiment un protocole bien établi. Je sais aussi qu'à Longueuil… Présentement, au Faubourg, il y a quelque chose qui démarre pour accompagner les élèves d'APED. J'ai trouvé ça. Oui, il y a un autre projet-là qui commence. À Québec, ça, tu parles? À Montréal. OK. Bon, bien, fait que c'est ça. Fait que là, pour l'instant, on n'a pas de rencontre de prévue, mais ça va venir. Puis tous ceux qui étaient déjà là, on va vous relancer assurément. Mais là, c'est la rentrée scolaire. Fait que je pense que tout le monde devait se poser. Mais, fait que c'est ça. On est à continuer à travailler. Je sais que Chantal Beauchet, qui est la responsable de l'observatoire professionnel, rencontrait justement des gens du ministère. À mon avis, c'était en mai-juin que ça se faisait. Fait qu'on va avoir un peu le topo de ça. Mais c'est évolutif. Fait qu'on continue. Mais si, par exemple, vous faites quelque chose, vous avez mis quelque chose en place, en lien avec les élèves allophones, vous avez des préoccupations, laissez-nous vos coordonnées sur le clavardage. Puis si vous souhaitez vous joindre à nous, ça va nous faire grand, grand plaisir. Je voulais juste aviser, je ne sais pas si il y en a parmi vous qui faisait partie de l'espèce de groupe de réflexion autour des mesures d'aide en secrétariat. Il y a une rencontre jeudi 13h à 15h. Juste un petit rappel pour celles qui participaient le lundi et qui voulaient... C'est tout. Voilà. J'avais oublié, je ne sais pas si on l'avait mis dans l'ordre du jour, mais merci, Karine. Peut-être juste se le réécrire dans le clavardage aussi. Claudel. Est-ce que c'est possible de se joindre à cette rencontre-là jeudi? Puis comment faire? Je vais ajouter les informations dans le document collaboratif. Donc, vous allez mettre le lien de la rencontre et puis l'horaire. Merci. Bienvenue. Donc, j'ai envie de vous demander rapidement, chacun, chacune d'entre vous, quel serait votre défi pour la prochaine année? Ça peut être un défi professionnel, ça peut être un défi personnel. Alors, on se prend une petite minute chacun pour nommer ça. Puis probablement qu'on va tout enregistrer ça. Ça fait qu'à la fin de l'année, on va regarder puis on va dire, ah, est-ce que c'est atteint ou pas? Donc, Brigitte, est-ce que tu voulais lever la main? Est-ce que tu voulais commencer? Oui, c'est en place, ça. Le jeu, Brigitte, c'est que c'est toi qui lèves la main, c'est toi qui pars. Puis après ça, tu choisis quelqu'un pour le nommer. OK? On va faire ça comme ça. Ils ne vont pas lever la main. OK. Non, tout le monde va le faire, même Richard. OK, parfait. Bien, moi, c'est en lien aussi avec les élèves allophones. Notre défi cette année, puis ça va être un défi qui va être sur plus d'une année, j'ai l'impression, ça va être de créer un cours EVR pour ma gang de FP en APED où j'ai effectivement une problématique d'élèves allophones, mais on ne veut pas s'attaquer. On va s'attaquer à la langue inévitablement en s'attaquant avec EVR, mais on va aller surtout chercher des stratégies d'études et de travail à travers un cours EVR qui est un cours pour ceux qui pourraient ne pas être au courant. C'est un cours de la FGA qui est optionnel en secondaire 5 et là, on va l'intégrer à notre programme d'APED pour aider nos élèves à avoir de meilleures stratégies de travail parce qu'on se rend compte que dans ce DEP-là, il y a vraiment des difficultés à ce niveau-là et qu'on pourrait vraiment alléger leur travail en leur donnant des bonnes stratégies. Ça, ça va être le défi numéro un. Il va y en avoir plein d'autres, mais ça, c'est le défi numéro un. Peux-tu, Brigitte, faire du pouce sur ce que tu dis dans le sens que ce qui est intéressant dans ton cours, c'est que des fois, pour la double diplomation, il y a des élèves qui ont besoin de faire des crédits en FGA pour avoir après ça leur diplôme d'études secondaires déclenché. Ça pourrait être une belle alternative sans les envoyer à l'école à distance, faire un cours bidon. En tout cas, je trouve ça le fun. Oui, puis ça ne prend pas nécessairement le diplôme d'équipe de secondaire pour pouvoir avoir le droit de faire ce cours-là. Donc, tous mes élèves vont pouvoir faire le cours puis recevoir l'unité. Ça fait que oui, c'est vraiment intéressant. Maintenant, c'est à développer. Puis grâce à la communauté après-cours, j'ai déjà été mise en contact avec plusieurs personnes qui le font autant à Rive-Nord qu'à Marie-Victorin qu'au English School Board sur la Rive-Sud. Ça fait que franchement, je me sens de plus en plus outillée. Puis j'ai Karine Martin qui va venir aussi. C'est Karine Martin? Non, ce n'est pas Karine Martin. C'est l'autre Karine Jacques qui m'avait dit qu'il viendrait. Ça fait qu'on devrait être bien outillées, mais on sait que c'est de grande ampleur. Ça fait que c'était ça. Brigitte, je vais t'inviter à nommer un défi personnel. Là, tu m'as parlé de ton défi professionnel, mais en quelques mots, un défi personnel que tu te lances. Puis après ça, tu choisis quelqu'un. Ça va? Oui. Mon défi personnel que je me lance, c'est d'essayer de respecter mon nombre d'heures parce que je me retrouve tout le temps à donner une quantité d'heures incroyables à en faire la fin de semaine. J'en soupe, j'en dîne, j'en déjeune. Là, mon défi, c'est que le travail soit au travail. Puis j'accepte de faire, bon, je vais essayer de m'en tenir à une vingtaine d'heures supplémentaires dans la nuit. Je ne pense pas que ce soit vraiment réel, mais j'essaie. Ça, ça va être mon défi personnel. Donc, c'est un défi d'organisation finalement. Et la personne que je prendrais, ben, tiens, ma prochaine personne que j'ai, c'est Caroline Pelletier qui est dans mon écran. À toi, Caroline. Allô, merci. Écoute, j'ai le même défi professionnel, c'est d'accompagner les élèves allophones. Donc, nous, sur la rivière, c'est nouveau pour nous depuis un an, mais c'est comme exponentiel. Donc, je veux vraiment, c'est vraiment un souci. Donc, je commence à regarder ça avec, ben, depuis l'année passée, mais il faut vraiment que, je ne peux pas le mettre sur moi. Ça, ça fait partie de mon défi personnel. Je m'en mets beaucoup. Donc là, il faut que je gère comme il faut mon horaire. Donc, il faut que je m'associe à des gens qui m'aident à ce niveau-là. Donc, peut-être que je vais communiquer avec toi, ça peut arriver, pour avoir de l'information. Pour mon défi aussi personnel, ben, écoutez, moi, c'est de gérer mon horaire, de ne pas trop m'en mettre. J'ai l'impression, tu sais, je me mets comme des rencontres, mon agenda, c'est un peu fou. Donc, c'est mon défi, c'est de me garder des petits temps pour moi, puis pour avoir le temps de dîner de temps en temps. Donc, voici, je vais choisir Claudel Lamarre. Tiens, dans mon écran. Allô, moi, je vais être vraiment plus générale vu que je suis à ma première année en FP. C'est vraiment juste de démystifier qu'est-ce qui est possible de faire puis qu'est-ce qui ne l'est pas. Fait que votre aide va sûrement être très précieuse. Le comité en secrétariat m'intéresse beaucoup parce que j'ai beaucoup d'élèves en secrétariat qui ont des besoins. Donc, ça va être pertinent. Et mon défi plus personnel, c'est la conciliation, travail, famille. J'ai une cocotte d'un an qui est justement malade ce matin. Fait que, tu sais, tout ça, là, on est dans une belle ère de virus. Donc, ça va être de ce côté-là. Je vais y aller avec Mélanie Désormier. Bonjour. Mon défi personnel, je peux commencer avec celui-là parce que ça rejoint un peu, je pense, celui de Caroline puis même de Brigitte. Fait que moi aussi, ça va être de restreindre ma gestion du temps. Moi aussi, je suis bouquée. Déjà, depuis ce matin, ça fait deux centres que je fais puis c'était juste 9h30. Je me disais, bon, je suis recommençée encore l'année de cette façon-là. Fait que je vais essayer au moins de calculer mes heures parce que c'est ça mon problème. Souvent, je les calcule pour, tu sais. Fait que je fais plein de temps qu'on passe à toi ou que je ne déclare pas. Fait que c'est mon défi personnel de cette année. Puis, côté professionnel, on a plusieurs projets. Il y en a un, entre autres, que je suis contente. Je participe à... On essaie de mettre en place du co-enseignement, nous, au centre de formation de l'automobile. Fait que c'est une première. On a commencé l'année passée à travailler là-dessus. On a ciblé les compétences où c'était plus difficile. Puis, il y a des heures qui ont été ajoutées pour qu'il y ait un enseignant qui vienne en place pour soutenir. Fait que c'est toute l'organisation de tout ça. Comment on va cibler nos élèves? Quels élèves vont travailler en sous-groupe? L'idée, c'est vraiment d'arriver à cibler des élèves qui ont des difficultés puis arriver à travailler autrement avec eux. Fait que, tu sais, c'est pas juste une paire de bras qui vient se promener en classe, qui vient aider. Fait que je travaille beaucoup avec ma collègue Guylaine, qui est de la CP, avec la direction aussi. Fait que c'est mon projet. Je suis vraiment contente de participer à ça. Les profs sont engagés aussi. Mais on se rend compte que c'est pas si simple. J'ai vécu beaucoup du co-enseignement au secteur jeune. Mais là, en FP, ça amène d'autres particularités aussi auxquelles on avait peut-être pas pensé dès le départ. Puis là, on commence à le vivre tranquillement. Fait que s'il y en a qui ont déjà du co-enseignement installé dans leur centre, peut-être m'écrivez votre nom dans le chat. Peut-être qu'au besoin, je pourrais m'informer auprès de vous à savoir comment ça fonctionne. Fait que voilà, moi, je vais nommer Karine Morin. Rebonjour. Alors, moi, je commence par mon défi personnel parce qu'il est rigolo. J'ai un chien de cinq mois. Je veux juste que ça devienne un chien qui ne joue pas puis qu'il soit heureux. Fait que là, je suis là-dedans. Fait que je suis allée vraiment dans le personnel. Pour mon défi professionnel, bien, cette année, je ne suis pas d'élève en un à un. J'ai laissé ma tâche de côté. Donc, la semaine prochaine, ça débute mes cohortes de formation en gestion de classe dans mon centre de service scolaire. Donc, on forme tous les nouveaux enseignants en gestion de classe, les 0-5 ans. Donc, ça commence la semaine prochaine. Puis là, bien, mon souci principal, c'est que ce soit assez plaisant pour que tous les autres veulent s'inscrire. Puis, on a gardé d'ailleurs deux places sur chaque cohort pour des enseignants d'expérience qui ont envie de venir la suivre, la formation. Fait que notre but, c'est que notre levier, c'est nos nouveaux enseignants. Donc, nos enseignants d'expérience qui ont envie justement de renouveler leur méthode ou quoi que ce soit, bien, viennent suivre la formation. À venir jusqu'à date, on a des bons commentaires de nos CP. de nos directions qui sont venues suivre la formation et de nos professionnels qui ont suivi aussi la formation pour nous soutenir dans les milieux. Fait que, bien, c'est ça. Je suis un peu fébrile. Puis, ça va être mon défi de cette année que ce soit plaisant et surtout constructif. J'ai oublié la dernière consigne. Je nomme, je nomme, je nomme Roxane pour la suite. Bonjour. Donc, plusieurs défis pour moi cette année. C'est sûr que depuis l'année dernière, j'ai un secrétariat qui s'est ajouté en AFP. Donc, c'est sûr que les mesures d'aide, je vais y participer ce jeudi. Ça va être encore à peu finir. Cette année aussi, dans tous nos programmes, on aimerait intégrer le EVR, l'engagement par la réussite. Fait que ça serait quelque chose à travailler cette année en collaboration avec les enseignants pour l'intégrer dans les programmes directement. Puis, toujours un autre défi, c'est la formation à distance. Donc, sous forme en plus d'individualiser. Donc, comment apporter mon aide aux élèves à distance? Comment améliorer notre accompagnement avec eux? Puis, un défi personnel, je pense que c'est le défi qui concerne un peu tous les orthopédagogues. En faisant trois écoles et en ayant plus de 140 élèves, je dirais que ce serait ma gestion du temps et la priorité dans les tâches en accompagnement. Et, je nomme Marlène Majabat. Donc, si j'y vais pour un... Bien, moi, je reviens de congé de maternité. Donc, au niveau de mon défi personnel, c'est vraiment la gestion de travail, famille, de conciliation avec les virus. Même chose que je ne me souviens plus qui tout à l'heure. Mais, on sort d'un virus puis il y en a un autre qui arrive. Donc, de manquer du travail, c'est de réorganiser beaucoup mon horaire depuis le début du mois d'août. Mais sinon, mon défi professionnel, bien, j'aimerais aller de plus en plus en atelier, en laboratoire. Tu sais, je fais beaucoup de rencontres en individuel, mais d'aller encore plus sur le terrain pour accompagner les élèves, ce serait vraiment ça mon défi pour cette année. Et puis, je vais laisser la parole à Sonia Leblanc, que je crois qu'elle n'a pas parlé. Mais, je ne suis pas sûre. Je la vois sur son écran. Fait que je vais y aller avec Kek Srimek. Désolée, je ne suis pas sûre. J'ai bien prononcé le nom. Bien, c'est tout à fait ça. Puis, en même temps, je vous félicite d'avoir pris le risque. Toujours un petit peu plus difficile. On hésite un peu, mais c'est très bien dit. Merci beaucoup. Je me présente, Srimek, Kek, mon nom de famille. Moi, le 18 octobre prochain, ce sera le premier anniversaire où je suis arrivée en fonction ici au Centre Pierre-Dupuis. Parce qu'avant, j'étais dans le secteur jeune. Donc, mon défi, ce sera cette année de m'approprier un petit peu plus les différents programmes. Parce que l'année dernière, ça a été l'arrivée en cours d'année où j'ai dû très, très vite m'adapter, mais je n'ai pas pu prendre le temps de regarder vraiment les programmes, de m'approprier, de comprendre le pourquoi aussi. Parce que ça a toujours des impacts quand on offre des stratégies. Parce que des fois, ils sont avec le centre local d'emploi. Ça affecte quand ils veulent changer de parcours. Moi, ça va être mon objectif de prendre le temps maintenant de connaître un peu plus les programmes. Et je vous dirais, sur le plan personnel, bien, ça va être de mettre mes limites comme la plupart des orthos, de dire, bon, bien, je pense qu'aujourd'hui, c'est assez. Ça attendra demain ou un autre jour. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'heures supplémentaires. L'année passée, effectivement, comme l'une d'entre vous a dit, bien, je ne les ai pas comptées mes heures. Parce que j'étais nouvellement arrivée et je ne voulais pas non plus, je voulais démontrer et faire ma place à ce que j'étais capable. Mais cette année, je vais mettre mes limites pour dire, bien, ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui, ça va s'arrêter là. Puis le reste, bien, ça attendra. Donc, voilà. Anne-Marie, je vais y aller avec Anne-Marie. Bonjour. Moi aussi, je suis nouvelle dans mon poste. Je viens du secteur des jeunes, du primaire. Alors, j'ai plusieurs défis. Il faut que je m'approprie le milieu, mais ça se passe bien. Je dirais que mon plus gros défi, c'est les mesures adaptatives, là, au niveau des technologies en FP. En FGA, c'est un peu plus facile. Ça ressemble plus à ce que je faisais avant, mais en FP, c'est vraiment selon chaque compétence. Alors, je dois fouiller, me renseigner. C'est un défi pour moi. Puis le défi personnel, bien, je suis quelqu'un qui est quand même axé sur la tâche. Ça fait que ce serait de bien connaître les gens dans mon milieu, de prendre le temps de les connaître. Parce qu'un travail, il faut ça quand même, que ce soit aussi agréable, à l'heure du dîner, aux pauses et tout ça. Mais jusqu'à présent, ça va très bien. Le contact avec les élèves est agréable aussi. Et je vais nommer... Qu'est-ce que j'ai dans mon rôle? Jessica Lemay. Donc, moi, c'est Jessica. Mon défi pour cette année, moi, je suis nouvellement arrivée ici au Centre de formation de la Rive-Rennes depuis novembre dernier. Donc, comme ça a été dit plus tôt, l'appropriation, la bonne compréhension de chacun des programmes aussi, je pense que ça peut faire toute une différence dans notre intervention au niveau d'accompagner les enseignants, mais les élèves aussi dans la mise en place de leur stratégie et tout ça. Ça fait que c'est toute une réappropriation de ces nouveaux programmes-là pour moi. Et au niveau plus personnel, bien, l'organisation aussi, la gestion du temps, l'organisation de l'horaire, ayant trois écoles situées dans trois villes différentes aussi, si ça demande une certaine gymnastique et une certaine rigueur aussi dans un sens. On établit un horaire qui, parfois, doit être modifié. Donc, tout ça, je dirais, au niveau de l'organisation, pour le défi plus personnel de mon copain. Je dois nommer aussi quelqu'un. Roxanne. Richard, vous êtes le seul, là, dans les petites cases que je vois, qui n'a pas parlé encore. Merci. C'est un bon exercice de mémoire. Moi, je vais avoir une difficulté après ça. Donc, moi, au niveau professionnel, c'est vraiment d'aider le réseautage des nouveaux conseillers et conseillères du récit FP. Je pense que ça a pris, je dirais, au moins près de dix ans à réseauter les conseillers et conseillères du récit FGA. Donc, je peux faire ça plus rapidement pour la gang de l'AFP. Donc, il y a un homme même souffle. Au niveau personnel, il me reste un an et demi avant de prendre ma retraite. Donc, moi, je suis en train de préparer ma retraite, là, au niveau personnel. Aussi, au niveau professionnel, comment je peux assurer que ce qui est là va continuer après. Donc, ça, c'est toujours le défi qu'a tenu. Moi, je suis une personne, donc je suis une équipe d'une personne. C'est difficile, après ça, de s'assurer que ce qu'on a fait depuis quelques années, ça continue. Et je vais nommer Nathalie Matos. C'est facile, regarde. Je vais nommer Nathalie Matos pour ses projets. Donc, c'était facile. C'est des fois aussi ça, les bonnes options. Donc, défi professionnel de continuer à amener mes équipes comme on le fait depuis 4-5 ans. Donc, toute l'appropriation du modèle, d'une forme de modèle RIA. Ce n'est pas tout à fait ça. Mais nous, chez nous, on appelle ça la vigie, les jumeaux jumelles, la possibilité d'une équipe qui se rencontre, un département qui se rencontre, puis qu'on fait des rencontres 4-5 fois dans l'année pour voir comment ça va avec le groupe. On s'est aperçu depuis quelques années que nos élèves restent en classe davantage. On a moins de taux d'embandon. Depuis 4-5 ans, on s'est rendu compte qu'on pense que le fait d'avoir cette forme de gestion-là de groupe avec les enseignants, tout le monde impliqué dans cette vigie-là, ça a des répercussions positives. Puis ça fait aussi, il y a toujours des gens qui regardent ça de loin, qui jugent un peu, mais qui au final, un an, deux ans, trois ans, et là, on a mécaniques auto qui ont dit, OK, je pense qu'on va embarquer dans votre patente. Ça fait que c'est toujours bien, bien, bien intéressant. Ça fait que c'est de poursuivre les projets professionnels dans mes centres, de continuer à accompagner mes enseignants, puis d'en apprendre davantage grâce à tout potentiel qu'il y a ici à l'écran puis dans les différents milieux. Le défi personnel, c'est de ne pas perdre cet équilibre-là que j'avais depuis quelques années, cette rigueur-là, parce que moi, je suis une vieille horto, cette rigueur-là qui est parfois fragile. Donc, c'est de continuer. Moi, l'image, j'ai besoin d'images dans ma vie pour apprendre. Ça fait que c'est de continuer à être ce tournesol-là qui se tourne vers le soleil puis qui va recevoir toute cette énergie-là puis qui va déployer au bon moment avec les bonnes personnes. Donc, c'est de continuer à prendre du temps pour moi, pour faire des choses pour moi, pour me permettre de rayonner. Mais ce n'est pas toujours évident. Je vous le dis, mon début d'année scolaire, je l'ai échappé. Ça fait qu'il faut que je me ramène, mais je suis contente de voir que vous avez tous le même problème ou en tout cas pratiquement tous le même défi. Donc, mettez-vous une image d'ancrage pour vous rappeler votre défi. Ça va être important de le faire. Je sais qu'il y en a d'autres qui n'ont pas parlé, mais je vous invite, parce que je pensais parler de la dernière, mais je vous invite à mettre une image près de votre ordinateur, une image qui va vous rappeler que vous devez rester dans la lumière, vous êtes la personne la plus importante pour vous. Ça fait que mettez-vous une image, je vais vous partager la mienne, puis je vais reprendre la parole à la fin. Donc, moi, je vais donner la parole à Patrick Morier. Ce n'était pas prévu, mais j'ai eu le temps de me préparer. Au niveau professionnel, bien, Richard, sens-toi pas seul dans ton équipe de 1. On est là aussi pour cette année pour aider l'intégration de tous nos nouveaux collègues régionaux en formation professionnelle au niveau du RICI. Donc, tu peux faire appel à nous, Richard, comme coéquipier. Puis, au niveau personnel, bien, moi aussi, c'est similaire à vous, la gestion du temps, le respect de la gestion de notre temps consacré au travail. On est sollicité beaucoup, puis depuis le début de l'année, on est deux sur une équipe de quatre qu'on essaie de combler actuellement. Donc, c'est ça. M. Thibault, à ton tour. Bonjour à tous. Mon défi professionnel, c'est de continuer à intégrer le RICI FP parce que je suis arrivé au mois de janvier. C'est d'approprier aussi les outils d'aide à l'apprentissage. Je crois que les demandes vont vraiment augmenter de ce côté-là. Je les vois arriver tranquillement. Puis, souvent, ça va être des demandes de formation sporadique ou des grandes formations. Si on envoie tout le temps ça à l'équipe de CHOC, je crois qu'ils vont être inondés rapidement. C'est de m'approprier tranquillement ces outils-là. Mon défi personnel, c'est de continuer à... la gestion du temps, je crois, parce que j'étais enseignant auparavant, donc je n'avais pas un camp de dossiers qui avançait tout le temps. Ça va être vraiment de prioriser les dossiers et de les faire avancer un par un en prenant le temps, puis décrocher ou à quatre heures aussi. là, c'est important. Je vais passer la parole à nul autre que M. James Byrne. Merci beaucoup, M. Thibault. Moi, mes défis sont pas mal parallèles cette année, mes défis personnels et professionnels. Là, maintenant, j'ai un collègue qui travaille avec moi, alors j'étais une équipe de un, alors la gestion du temps, c'est certainement un défi au début de l'année, puis le temps achève aussi. et puis mon défi personnel, bien, ça suit le thème de tout le monde, c'est de dire non, parce que là, je mène mes mains partout, puis les chantiers, les collaborations, puis j'ai un gros cœur, puis des fois, je mets les autres devant moi. Alors, je prends le gros sein de mon fils qui m'a dit, paille, il dit, tu dois regarder les personnes dans les yeux, puis dire, quelle partie tu comprends pas, le N ou le non? Non, mais pas de cette manière-là. Alors, voilà. Merci. James, à qui tu donnes la parole? Je peux nommer Catherine Fauché, qui est au-dessus de toi, là. Bien, je vois tout le monde à mon écran. Il y a Catherine, là, qui l'a dit. Oh, Catherine, qui l'a dit demain. Vas-y. Bien, bonjour. Catherine Fauché, comme on l'a dit avant moi. En fait, pour ce qui est de la partie du défi professionnel, bien, c'est un peu en harmonie avec le défi personnel, c'est-à-dire que je dirais la conciliation, nouveaux centres, centres en crise, 18 comités et mandats et chantiers. Tu sais, on est à la fois dans les lignes directrices, les normes et modalités, l'implantation d'un nouveau protocole d'accueil, de soutien de référence. Fait que cette gestion de tous les chantiers et de l'autre côté, bien, c'est la conciliation. Dans mon cas, j'ai pas d'enfant, mais j'ai plein d'engagements bénévoles. Alors, c'est l'équilibre travail-bénévolat, fermet, santé, etc. Donc, ce serait ça qui serait mon autre enjeu. Et là, il me reste dans mon visuel, Karine Martin? Je crois que tu n'as pas nommé de... Je ne me trompe pas, hein? Voilà. Mon défi professionnel, ça va... En fait, moi aussi, bien, comme la plupart d'entre vous, il y a une corrélation entre les deux. Fait que mon défi professionnel va être de partir à la recherche de nouvelles ressources pour combler les besoins en demande de formation parce qu'on avait une ressource par thématique. Maintenant, il faut aller vers plus de ressources pour chacune des thématiques. Et mon défi personnel qui est interreli va être d'apprendre à lâcher prise sur mes bébés parce que les thématiques que j'animais, que j'aimais, que j'adorais, bien, je vais devoir les laisser aller entre d'autres mains. Je vais en garder quelques-unes, c'est certain. je vais m'apprendre à lâcher prise. Ça ne sera pas animé comme si c'était moi qui va y aller parce que ce n'est pas moi qui va y aller. Fait qu'apprendre à lâcher prise là-dessus, ça va être un beau défi. Et moi, je donne la parole à Linda. J'avais Linda Duval dans ma liste. Je ne sais pas si elle est encore là. Oui, elle est là. Je ne suis pas sûre qu'elle est là physiquement. Non, il y avait Roxane Vérault aussi que j'avais dans la liste qui n'avait pas pris la parole. Je ne sais pas si elle a quitté. Il y en a qui ont quitté. Je suis là. Ah, vas-y. Donc, moi, c'est Roxane en FP. Donc, en fait, moi, de mon côté, les défis professionnels, j'arrive difficilement à faire un choix. Mais cette semaine, en fait, ce qui m'interpelle davantage, ce que je peux vous partager, ce serait d'amener encore davantage les enseignants à modifier leur stratégie pédagogique pour répondre aux besoins de tous nos types d'élèves. Donc, c'est un objectif qui est toujours présent. Mais cette année, j'aimerais pouvoir pousser davantage à ce niveau-là. Donc, je pense que, en tout cas, pour ma part, oui, je fais de l'intervention individuelle avec des élèves. Mais ça demeure que nos élèves, le temps qu'ils passent, ils sont en classe. Puis c'est là où ils retirent beaucoup de bénéfices dépendamment du type d'enseignement qu'ils ont offerts. Donc, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Puis au niveau personnel, même chose que certaines d'entre vous, conciliation, famille, travail et tout, quatre semaines d'école, deux enfants, quatre virus. Donc, voilà. C'est parti. Et je crois que ça termine aussi. Peut-être Mme Langevin? Oui. Oui, OK. Merci. À l'attendant que Mme Langevin se place, est-ce qu'on a fait le tour de toutes les autres personnes? Je pense que oui. Je dirais que oui. De mon petit coup d'œil, oui. Puis je veux juste vous inviter, n'hésitez pas, j'ai écrit le plus vite que je pouvais en reformulant du mieux que je pouvais avec les infos que j'avais. Fait que n'hésitez pas si j'ai en troncle Jessica Lemay, je n'ai pas été assez rapide pour écrire le défi professionnel. Fait que si vous voulez les compléter, ne vous gênez pas. Je n'ai pas fait de cours de secrétariat, fait que mon doigté laisse à les iris. Est-ce que notre collègue de la commission du centre de service des Laurentides est capable de nous jaser? Non? Bon, mais écrivez-nous sur le clavardage, inscrivez-nous votre prénom, votre défi, ça va nous faire plaisir de lire ça. Donc, sur ce, attendez, je voulais juste aller voir s'il y avait quelque chose dans le clavardage, il n'y a pas trop de questions. Donc, prochaine rencontre le 23 novembre, de 13h à 14h, mais au même endroit. Si d'ici ce temps-là, vous avez des questions, vous avez besoin de nous, n'hésitez pas à communiquer avec nous, ça va nous faire grand plaisir. Vous pouvez nous écrire, puis vous avez avec le dossier, avec nos adresses courriels, n'hésitez pas à nous écrire, ça va nous faire grand, grand plaisir. Puis, j'ai envie de vous dire, oui, Roxane, tu as une question? Vous auriez pu terminer, je ne voulais pas. En fait, je voulais savoir par rapport aux webinaires qui ont été annoncés plus tôt dans la rencontre, est-ce qu'il va y avoir un annonce, une invitation de fait ou on suit simplement sur le site? Sur les réseaux sociaux, habituellement, Karine va faire des rappels sur les réseaux sociaux, sinon vous vous présentez à la date et à l'heure convenue sur le site des après-cours puis le webinaire va être diffusé, vous allez être accepté dans la salle de... Il n'y a pas d'inscription. Non, pas du tout. Parfait, merci. Donc, on a... Je vais juste prendre le temps de nommer ce que notre collègue Des Laurentides nous a écrit. Bon, donc, changer d'ordi, non, non, Mon défi est en lien avec l'horaire, la gestion du temps comme plusieurs personnes. Alors, on va être là pour tous s'appuyer puis s'aider là-dedans, se le rappeler puis je vous le dis, mettez-vous une image, un objet d'ancrage pour vous le rappeler puis de temps en temps, changer notre place pour être sûr qu'on reste focus sur le défi personnel qu'on s'est fixé. Moi, je terminerai cette rencontre-là en vous souhaitant un bon mois d'octobre. Allez jouer dehors, allez respirer, inspirez le rose, expirez le noir puis si vous avez besoin, n'hésitez pas de communiquer avec nous par courriel. on a toutes les adresses donc ne gênez-vous pas. Allez explorer aussi tous les liens que Richard et Karine vous ont mis puis j'ai envie de vous dire un énorme merci. Merci à la gang du Récit d'avoir été présente. Merci Karine d'avoir pris les notes à l'Asténo et merci à notre grand boubou Richard pour l'organisation de ce beau moment-là. Donc, s'il n'y a pas d'autre chose, 11h04, quand même, on a été très, très bon. Je suis très fière de nous. J'espère qu'on va garder cette même discipline-là d'essayer de rester sur la cible. Donc, je vous souhaite un beau mois d'octobre. Je vous dis un énorme merci puis merci de faire la différence auprès de vos milieux mais surtout, merci de faire la différence avec vous-même. Je vous dis à bientôt.